surface, ne pas perdre ballon, parce qu'on sait que c'est là où ils peuvent faire le plus de mal. Après, on le prépare comme tout autre match. C'est évidemment une équipe qui a des caractéristiques bien précises. Donc, on travaille sur la prévention, être agressif, mais ne pas être forcément ultra-offensif, faire attention, parfois plutôt attendre un petit peu plus. Mais cette préoccupation, c'est surtout quand on n'a pas le ballon, de faire attention, voir comment récupérer le ballon et surtout ne pas le perdre, encore une fois, parce qu'on sait que c'est là qu'ils peuvent nous faire le plus mal. Oui, bonjour. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe ? Parce que je crois que Unai n'était pas à l'entraînement ce matin et Paul Lopez était bien là. Donc, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles ? Merci. Lopez s'est alléné avec nous aujourd'hui. Demain, j'espère qu'il s'est alléné encore avec nous dans la partite. Ruben a un peu de problèmes depuis une semaine à cette partie. Les uniques qui ne sont pas à disposition sont François Mouquet, qui a une petite molestie à quadricipite. Ce sont ces deux joueurs qui sont en ce moment. Leonardo Valredi est suspendu, mais tout le reste avec petits problèmes. mais tout le reste avec les deux joueurs qui sont encore fermés. Il n'est pas à disposition. Je pense que la prochaine semaine, au maximum dix jours, il sera à disposition. Les uniques deux joueurs qui sont infortunés sur ces deux joueurs, et les autres, un peu d'achat, un peu de problèmes, mais à la fin, ils sont disponibles. En ce qui concerne Paul Lopez, il s'est entraîné avec nous aujourd'hui. J'espère que demain aussi, et qu'on pourra l'avoir ensuite aussi pour le match. Ruben, il a eu depuis une semaine quelques petits soucis. Après, les se joueurs qui ne sont pas disponibles, c'est François Mouquet, il y a une gêne au quadriceps. Léo Valardi est suspendu, et Unai, qui en effet n'est pas encore disponible. J'espère que d'ici une semaine, dix jours, il pourra revenir avec nous. Pour le reste, quelques petits pépins, mais rien de trop grave. Les autres joueurs sont disponibles. Merci. La deuxième question, parfois on caricature un peu dans le foot, en disant qu'un match se gagne dans les deux surfaces, un gardien qui fait des arrêts décisifs, et un attaquant qui marque des buts. Par rapport au milieu de terrain, quelle importance trouver le milieu de terrain dans le foot moderne par rapport aux années 2000, où vous étiez joueur ? Et ensuite, est-ce que l'association Codombia-Véretour-Rongier est celle qui vous garantit le plus de certitude, de solidité, de créativité ? Ou est-ce que rien n'est fixé dans ce secteur du jeu ? Merci. Mi aiuti un attimo, j'ho capito, però voglio essere sicuro. Ok, allora, si dice spesso che le partite si vincono in entrambe le aree, nel senso con le parate di un portiere, ma anche con i gol, ovviamente, degli attaccanti. Quindi, in questa frase, dove va a collocarsi un po' il centrocampo ? Che ruolo hanno, appunto, i centrocampisti ? E se per lei questo trio di Rongier-Véretour et Condombia è quello che gli dà più fiducia, magari più certezze, anche a livello di creatività, così, o se ha anche altre soluzioni, diciamo ? Io ero rimasto, ai miei tempi, la zona centrale, il portiere, il centrocampo, e l'attacco. Tutta la zona centrale è importante. Lui si è dimenticato, i centrocampisti, ma al di là della battuta, per me, tutti i miei giocatori sono importanti. In questo momento, ripeto, ho sempre detto che Amin, mi piace dentro al campo, è normale che certe volte, quando c'è una squadra, specialmente la prepari con degli avversari in terminate partite, Amin deve giocare largo. Mi piace, mi piace il centrocampo per come è formato, ma non solo, non solo, loro tre, a dicembre, in questo momento, Aze è infortunato, PAP, ai 5 di dicembre rientra, abbiamo un giovane come Ticca, che in questo momento, sta migliorando molto. Mi piace tutto il centrocampo, dopo è normale che partita, dopo partita, vediamo, come scendere in campo, e come mettere gli interpreti, in che posizione mettere, però sono contento, sono contento per la qualità che hanno, perché i tre nomi che hai fatto abbiano qualità, abbiano quantità, e grande esperienza, e questo per noi è molto importante. E devo dire che sono molto contento della qualità tecnico-tattica che in questo momento abbiamo al centrocampo. a un'epoca, a un'epoca, a un'epoca più di la zona centrale, quindi guardi, milieu e attacchi, ma a un'epoca, ma tutti gli giocati sono importanti. Io vi l'avevo già detto una volta, io mi piace avere Amin più in l'axe, ma è vero che per alcuni, in funzione di l'adversario, il deve essere un po' più externo, un po' più large, ma non ci sono tre giocati, c'è un'epoca qui è blessato in questo momento, Pabie che dovrebbe arrivare il 5 novembre, c'è un'epoca qui è un giocatore, un giocatore che è in progression constante, quindi match dopo match, on verrà come posizionare un po' gli giocatori, ma è vero che io sono contenta di la qualità di mes giocatori in generale e questi tre giocatori che avevano parlato combino un po' qualità, quantità e expérience, quindi è qualcosa di molto importante per noi, ma in generale, sono veramente soddisfatta delle qualità tecnico-tactiche dei miei giocatori in questa parte. Buongiorno mister, due domande per la Rai. Partiamo un attimo da, torniamo su quello di domenica, ma a livello anche personale, perché tu e Fabio Grosso, contro la Francia, avete vissuto nel 2006 la notte più felice, oltre le più felici della vostra carriera, e ora in Francia avete vissuto invece una notte che non vi dimenticherete mai più, nessuno di voi. Allora volevo capire se ci hai riparlato, se l'hai sentito in questi giorni. Ho fatto una videochiamata il giorno dopo, stavo andando al campo ad allenamento, abbiamo parlato, scusa, poco, dopo la partita, perché non era in condizioni, non volevo stressarlo, però il giorno dopo abbiamo fatto una bella chiacchierata. Dispiace, dispiace, però ripeto quello che ho detto prima, dispiace per la persona, ma anche se non era Fabio, mi dispiacevo ugualmente, dopo con Fabio c'è un rapporto incredibile, abbiamo condiviso qualcosa di importante, però mi dispiace per come è successo, perché era una serata incredibile, 65.000 persone dentro lo stadio, ragazzi accompagnati dai genitori venuti dal Belgio, da parte, da tutta l'Europa, e vedere i ragazzini piangere, vedere i tifosi del Marsiglia arrabbiati, perché ti posso assicurare che l'hanno presa male tutti qua, nessuno si è sentito rappresentato di quello che hanno combinato quei 3-4 personaggi che hanno avuto la brillante idea di andare a ingredire il pullman. E devo dire che è stata una sconfitta, è stata una giornata che, una giornata di festa, una giornata che poteva terminarsi non esclusivamente al risultato buono o male, ma era una giornata di festa per tutti noi e l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta male. Però con Fabio ci siamo sentiti e devo dire che abbiamo parlato della fortuna che ha avuto, perché alla fine ha avuto anche fortuna, perché se lo prendeva in pieno nell'occhio poteva anche perdere l'occhio e diciamo che tra pari si è andata anche bene. Allora la question c'était se puoi nous reparler un po' di dimanche di come l'ha vécu au niveau personale puisqu'on sait qu'avec Fabio Grosso vous avez partagé en 2006 contre la France l'une des plus belles soirées de votre vie et là ce qui s'est passé c'est une des pires soirées pour vous j'imagine donc voilà comment vous l'avez vécu et si vous avez eu l'opportunità de reparler avec lui et la réponse c'est qu'on s'est appelé en visio le lendemain j'ai parlé peu avec lui après le match puisqu'évidemment il n'était pas en condition je ne voulais pas le stresser ultérieurement mais c'est vrai que le lendemain on a eu l'opportunité de discuter longuement et je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé pour lui mais j'aurais été désolée pour quiconque c'est vrai que nous on a un rapport particulier donc forcément ça me touche plus mais moi je suis vraiment triste de comment les choses se sont passées c'était une soirée qui aurait pu être incroyable avec 65 000 personnes je le disais il y avait des gens qui venaient des enfants de Belgique d'autres pays d'Europe ou du monde pour venir voir l'équipe et donc de voir des enfants en pleurs les supporters énervés parce que vraiment je pense que qu'aucun d'entre eux ne se sentait représenté par ces 3-4 personnes qui ont eu l'idée d'aller agresser Kayasselbus de Lyon donc voilà ça aurait pu être une grande journée de fête peu importe après ça le résultat aurait pu être positif ou négatif mais c'était la fête une fête et donc voilà on l'a vraiment mal vécu mais avec Fabien encore une fois on a parlé de la chance entre guillemets qu'il avait eue parce que vraiment à quelques centimètres près il aurait pu perdre un oeil et vraiment on peut dire que entre guillemets voilà et ça aurait pu être pire donc il a eu quand même de la chance Flou coach j'avais deux questions une sur le match mais une aussi concernant OM Lyon qui sera enfin la tendance c'est qu'il sera rejoué le 6 décembre Lyon de son côté aimerait le jouer à 8 lots ou peut-être sur un terrain neutre est-ce que vous vous comprenez cette demande et le fait qu'il ne se sentait en sécurité à Marseille est-ce que vous vous accepteriez le fait que le match se joue à 8 lots pour vous ce serait anormal ? la partita contre Lyon est-ce que le match est-ce que le match j'ai beaucoup de respect pour mon club et donc je pense que c'est mieux que ce soit le club qui réponde voilà moi je vais pas dire forcément tout ce que je pense je pense que c'est au club c'est juste que ce soit le club le président ou ses représentants Stéphane qui pour eux qui en parle mais la seule chose que je peux dire c'est que ce qui s'est passé c'est passé en dehors du stade évidemment que moi je condamne ces actes mais voilà j'espère qu'on pourra jouer ce match avec nos supporters et dans notre stade et l'autre question coach c'est peut-être un peu naïf mais comment vous gérez le cas de certains joueurs qui auraient eu sûrement du temps de jeu dimanche je pense à Meïté et peut-être qu'avec les circonstances les jours qui passent le retour de Gigo il aura moins sa chance voilà est-ce que vous avez au fond de vous l'envie de le lancer malgré tout en vous disant que vu les circonstances malheureusement il ne l'a pas joué mais il aurait pu jouer voilà est-ce que ça entre dans votre réflexion ou est-ce qu'il n'y a pas de sentiment si jamais Gigo revient il sera évidemment titulaire la domanda è come si riesce a gestire anche il gruppo e magari soprattutto i giocatori che hanno meno tempo di gioco solitamente meno minuti come ad esempio si può pensare a Meïté che probabilmente avrebbe potuto giocare domenica col passare dei giorni Gigo sta anche sentendosi meglio quindi come si fa con questi giocatori che magari avevano meno spazio e se pensa che c'è qualcosa che prende in considerazione nel senso che c'è comunque la voglia di farli giocare oppure alla fine non si possono prendere in considerazione i sentimenti se torna Gigo è un titolare è giusto che giochi lui ad esempio quelle sono scelte mie quelle sono scelte mie sono scelte che la settimana mi fanno fare dei ragionamenti però tranquilli che questi problemi non ce li abbiamo Bamo sta sul pezzo è concentrato Samuel è un giocatore che sta recuperando ci sta mettendo tutta l'energia per tornare e dopo ci sono le scelte della Natone che sono io e spero di sbagliare il meno possibile però i giocatori devono farsi sempre trovare pronti allenarsi con grande mentalità e specialmente avremo momenti che si giocherà specialmente a dicembre ma anche adesso ogni tre giorni ogni quattro giorni noi abbiamo bisogno di tutti perché le dinamiche del calcio vanno veloci e può succedere di tutto c'è solo una strada quello di farsi trovare pronti allenarsi e non pensare se si gioca una partita in più o una partita in meno l'importante è allenarsi in un certo modo e farsi trovare pronti il primo giocatore che ha detto che era concentrato non l'ho sentito ha detto oba o ha detto mette si mette giusto ok grazie io le chiamo per nome ok e l'ho sentito che sono mes choix che sono dictati per il lavoro della settimana ma non inquietate che in tutti le caso non abbiamo problemi è concentrato il è gioco è reveno anche quindi i gioco sono tutti pronti e dobbiamo essere pronti non importa il momento di la sazon c'è il y a des moments où on a besoin de jouer tous les 3 jours tout peut arriver très vite mais l'important c'est de ne pas penser s'il y a un match en plus ou moins mais de bien s'entraîner d'être concentré et prêt surtout Nassim coach bonjour ici vous avez été joueur avant vous êtes coach aujourd'hui souvent les clubs quand ils sont en déplacement choisissent des hôtels qui sont un peu éloignés des stades qui nécessitent un trajet en bus est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que la solution ne serait pas comme vous avez fait à Monaco de choisir un hôtel qui est collé au stade comme c'est le cas à Marseille c'est possible aussi de le faire à Marseille pour éliminer ces trajets en bus qui peuvent parfois poser problème est-ce que la solution n'est pas d'arrêter de prendre le bus ou est-ce que c'est vraiment nécessaire merci je fais un d'un profession je ne fais ni le je ne fais un un d'un c'est difficile dire si non un sembrer qui il professore est-ce que la distanza dallo stadio dove era Lyon al campo penso che era 6 minuti era molto vicino se c'est une partita à rischio io penso che in quel momento la se si chiude una strada per cinque minuti non succede niente e penso che non si parla di 20 30 km comme tu te monte carlo non a monte carlo era ma a 50 metri dallo stadio ma non stiamo anche là anche a marsiglia l'altro giorno il lionel a 5 km io penso che se c'è una partita a rischio si può fare si può migliorare alla rivale in sicurezza bloccare una strada se non è non è a parole per me facile dopo non so se difficile per gli altri però posso posso dire questo per per evitare quello che è successo sì sicuramente sulla partita rischio qualcosa devi fare se è una partita a rischio rischio qualcosa di diverso di una partita normale devi fare ma non solo a marsiglia penso che in tutti gli stadi mondiali bisogna adottare adottare questo allora io sono entraineur non sono maire o prefetto quindi c'è qualcosa che è durata io penso che la distanza tra l'autel di Lyon e il stadio c'était 6 minuti a po'prai in bus quindi honnettamente per me se si on deve fermare una route ferme e blocar un accès pendant 5 minuti non dovrebbe posare problemi è vero che vi aveva detto a Monaco on è stato veramente a 50 mètres del stade ma Lyon è stato a 5 km o 5 minuti quindi normalmente dovrebbe essere possibile mettere delle mesure in place per blocar le route o renforcer la sicurità o in teoria per me è qualcosa di semplice a evitare s'il'y a un match a rischio e dovrebbero avere delle mesure che sono misate in place io penso che c'è qualcosa che dovrebbe essere fatto c'è qualcosa di normale che sia a Marseille o ailleurs io ne parla che di Marseille Nico con il vostro sistema di gioco a una pointe in attacca è che Vittinia in vostro stato d'esprit è una dublura d'Obameyang o è il è più che questo? a te piace sempre parlare di Vittinia e di Obameyang è la terza domanda che mi fa su Vittinia e di Obameyang io ti rispondo sempre allo stesso modo partita dopo partita vediamo sono giocatori che ripeto abbiamo due attaccanti si gioca ogni tre giorni e le caratteristiche su per giù sono uguali perché alla fine Vito e Pier hanno velocità so sicuramente Vittinia quando gli piace più una palla addosso riuscire a lavorare di più Pier viene a legare molto di più di Vittinia però sono due giocatori che mi piacciono molto e sicuramente per me non sono un problema per me Vittinia e Obameyang non sono un problema sono una risorsa e li devo mettere nelle condizioni di farlo esprimere al massimo e devono fare più gol possibile allora c'è c'è toujours des questions par rapporto a Obameyang e Vittinia quindi io penso che vi abbia molto parli d'eux perché io penso che c'è la terza domanda che voi mi posizate su loro ma io mi rispondo sempre di la stessa on va a un match après match c'è vero che abbiamo due attacchi ma noi stiamo tutti i tre giorni hanno delle caratteristiche che sono abbastanza similiare sono dei giocatori che sono molto rapida è vero che Vittinia va poter più il ballone su lui gioia con un ballone più lavorato Pierre va plus lier le jeu plus dans cet aspect là ma per me non c'è un problema c'è una risorsa d'avoir ces due joueurs e j'espère soprattutto l'important c'è che riesce a fare il più di buti possibile Chad e juste per rebondire un po' su Vittinia par rapporto a la meritocratia vu che ha fatto un super bon match est-ce che vous n'avez pas peur qu'il perde confiance si on ne lui laisse pas plus la porte ouverte o al contrario ça n'ha pas forcément d'importanza dans votre manière di choisir votre effettivo questo lo dici te che può prendere convivenza uno gioca 30 minuti dopo gioca 70 minuti in questo momento ripeto non voglio non si deve creare un duello fra Vittinia e Bumeang no Vittinia e Bumeang sono due giocatori che fanno parte della mia squadra che indossano la maglia e partita dopo partita e Vito lo vedo tranquillo Vittinia lo vedo molto tranquillo è un giocatore che in questo momento ha giocato 70 minuti con l'Eca Patene quando non giochi da tanto tempo hai bisogno di prendere il ritmo e ripeto strada facendo sono scelte mie che faccio io mi assumo la responsabilità e scenderanno in campo quando saranno chiamati in causa però ripeto sono molto molto contento di come si sta allenando Vittinia di come sta allenando e partita dopo partita e poi per il match è a me di choisire chi gio ma 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 de rivalité entre eux, mais il y a beaucoup de respect et ça c'est la chose qui compte le plus pour moi. Bonjour, pour finir avec le lien d'un week-end à l'autre de l'annulation du match de Lyon au match contre Lille après-demain, est-ce que c'est facile le retour au football, le retour à l'entraînement, ça s'est fait naturellement et est-ce que dans votre carrière de joueur puis d'entraîneur, vous aviez eu affaire à des événements du type de dimanche soir ? Non, sinceramente, anche se la settimana abbiamo lavorato, abbiamo lavorato bene, è normale, a me è capitato in carriera da giocatore, anzi, c'è scappato anche il morto, la tifosa della Lazio, giocavamo a Bergamo, Sandri, se non mi sbaglio, la tifosa della Lazio e in quell'epoca là abbiamo avuti, quando ero un giocatore, mi è successo 4-5 volte, è normale, che ti rimane un po', però dopo devi pensare a fare il tuo lavoro, al massimo è un lavoro che ti porta ad essere concentrato, perché se non sei sul pezzo, non sei concentrato, rischi di farti male, mi è capitato dal giocatore, però devo dire che la squadra era molto arrabbiata, perché voleva giocare, la mia squadra voleva giocare l'altro giorno, però dopo abbiamo accettato, perché era giusto che la decisione, come ho detto già prima, la prendesse in Lyon, e dopo devo dire che questa settimana ci siamo allenati bene, ci siamo allenati bene, abbiamo fatto lunedì libero, perché martedì abbiamo cominciato, ieri abbiamo fatto un bellissimo allenamento allo stadio con i nostri sponsor, è stata una giornata molto molto bella, faticosa, perché è stato un allenamento molto duro, però è stato un qualcosa di diverso, ci è piaciuto molto sia a me che ai miei giocatori andare allo stadio e fare allenamento a Velodrome, con tutti, con 600 persone, con 700 persone che rappresentavano i sponsori, è stata un bel allenamento una bella giornata. Alors, après le week-end, honnêtement, on a fait une bonne semaine d'entraînement, en tant che joueur, oui, ça m'est arrivato, si può dire che abbiamo avuto il caso di un supporter di Lala Dio che è morto, c'è Sandri, quando io gioco a Bergamo, quindi, honnêtement, c'est delle cose, ovviamente, che touchano. Moi, c'è mi è arrivato 4-5 volte dans la carriera, d'avoir questo tipo di situazione, ma poi, c'è il nostro lavoro, c'è il lavoro dei giocatori, di se mettere tutto di dentro, di essere concentrati, soprattutto che se tu gioci, tu non sei a 100% che tu non sei concentrati, tu puoi te fare male, quindi, il faut davvero fare attenzione. Evitamente, dimanche, l'équipe è stato nervata, perché voleva giocare, ma come ho detto, il fallait respectare la decisione qui a été prise e questa decision qu'elle soit prise par Lyon. Mais, franchement, on s'est bien entraînés. Lundi, les joueurs ont eu du repos. Donc, on a commencé a partir de mardi hier, on a fait un très bel entraînement au stade avec les sponsors présents. C'était fatigant, mais ça nous a vraiment beaucoup plus temps a moi qu'à mes joueurs de pouvoir nous entraîner au Vélodrome devant 600-700 personnes qui représentaient nos sponsors. Donc, c'était vraiment un bel entraînement en belgione. Merci. Fais-le-vous faire une autre question ? Ah, il y a, pardon. Merci. L'ha detto che qua sta bene, che si trova bene, si vede. Allora, volevo chiederle come procede questa sua avventura a Marsiglia e anche, vedo, con il suo francese, comprensione ottima. Il disastro. Dobbiamo migliorare. Adesso alle 4 c'ho la professora che mi aspetta. No, per fortuna capisco 70-80%, però l'accento francese è difficile. E al di là di quello, no, mi piace molto. Sto bene. Sto bene, mi sento a mio agio. Ripeto, è normale. C'è tanto da lavorare, però sono molto contento, molto felice sia io che il mio staff. Abbiamo trovato un ambiente lavorativo molto bello, ci sentiamo al nostro agio, veramente. Perché, ripeto, quello che ho detto prima non sono frasi di circostanze. Sembra che tutto non va bene, sembra che c'è solo, si parla solo di aggressività, ma mi dispiace quello che è successo l'altro giorno. Perché entrare al Velodrome e vedere la passione che hanno questi tifosi nello stadio per come incitano la squadra, per come vivono la quotidianità, hanno grande amore e dispiace che passa solo negatività. Perché non è così, non è così. Marsiglia non sono quei 4-5 che hanno fatto quel gesto. Marsiglia è un pubblico che spinge, un pubblico con grande passione. Ed è per questo che dispiace e speriamo di non cascarci più e di far parlare di noi sulle cose buone che facciamo in campo e fuori dal campo a livello societario e anche a livello di tifosi. Ne so sicuro che ce la possiamo fare perché, ripeto, c'è grande passione, c'è grande amore e si vive veramente ho allenato a Napoli e qua tanta roba. Veramente c'è grande c'è grande passione, c'è grande amore per i colori di questa società. La question c'était vous l'avez dit vous vous sentez bien à Marseille et ça se voit comment va cette aventure marseillaise et aussi au niveau du français j'ai l'impression que vous avez une très bonne compréhension comment va le reste et la réponse c'est la compréhension c'est vrai que je comprends 70-80% des choses parler c'est encore compliqué là 4h j'ai cours avec ma prof mais l'accent français honnêtement est un peu dur à comprendre mais non à part ça en vrai je me sens bien ici je me sens à l'aise j'aime beaucoup ce qu'on fait je vois on staff et moi vraiment on se sent heureux ici c'est vraiment un bel environnement de travail et c'est pour ça aussi que ça m'attriste ce qui se passe pas qu'on parle que d'agressivité ici qu'on pense qu'il n'y a que du négatif parce que honnêtement quand tu entres au vélodrome et que tu vois la ferveur des supporters les gens qui sont là qui te soutiennent qu'on retienne que les aspects négatifs parce que voilà Marseille c'est pas 4-5 personnes qui font des choses inadmissibles mais c'est un public avec une grande passion donc voilà j'espère que par la suite on parlera de nous pour les belles choses pour des choses positives sur ce qu'on fait parce que voilà il y a vraiment une très grande passion un très grand amour de la part des supporters et moi qui entraîne à Naples je connais ça et vraiment ici on voit cet amour pour les couleurs marseillaise merci au revoir merci je trouve quoi qu'on fasse on a toujours d'extra sportif que de football beaucoup de déceptions Michel, on démarre avec toi. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Après la soirée cauchemars guédesques de dimanche, comment vous avez vécu cette période et comment vous avez pu repenser au football après coup ? Je pense qu'on l'a vécu un peu comme tout le monde. Comme vous l'avez dit, une soirée assez cauchemars d'Est, quelque chose qui n'a pas du tout sa place dans le football, quelque chose d'inadmissible. Après, on a essayé d'aller de l'avant, même si ce n'est pas quelque chose de simple, mais on a dû préparer notre semaine pour pouvoir affronter ce match qui est très important pour nous. Comme ça. Ludo. Bonjour Geoffrey. Deux petites questions. La première, pour rebondir sur celle de Michel, est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur comment se sont passées ces 90 minutes, 120 minutes, à partir du moment où on a les premières images de l'agression et le moment du report ? J'imagine que ça a généré beaucoup de frustration aussi. Est-ce que tu peux entrer un peu plus dans le détail ? Beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, même un petit peu de dégoût parce que c'était quand même une soirée de spectacle. Voilà, c'était quelque chose qu'on attendait, puisque déjà sur le plan sportif, on voulait enchaîner, mais après, c'était surtout sur le plan humain, c'était quelque chose qui... C'est quelque chose d'inacceptable. Comment on l'a vécu ? C'est tout simplement tel quel, comme tout le monde l'a ressenti. Après, nous, on a plus l'habitude de voir d'autres images. On avait vu une super belle image jeudi et on le voit d'ailleurs tous les week-ends à tous nos matchs. Dans le stade, c'est toujours guichet fermé. On a du monde à chaque fois. On a des supporters qui sont magnifiques. Voilà, c'était à l'extérieur du stade, mais ça a resté quand même quelque chose qui, pour nous, a été inadmissible. Deuxième question un peu plus personnelle. Tu es à Marseille depuis quatre mois. On a presque plus parlé d'extrasportifs que de football depuis. Est-ce que tu t'attendais à un début de passage à l'OM de ce type ? Et comment vous gérez ça dans l'effectif, tous ces rebondissements ? Après, vous savez, moi, ce que j'aime faire, c'est le foot. C'est jouer au foot, c'est m'entraîner, c'est jouer les matchs. Je suis un passionné. Donc, ce qui se passe un peu ailleurs, en toute humilité, j'ai un peu l'habitude et je ne m'arrête pas là-dessus. Donc, je ne vais même, pour tout vous dire, pas trop faire attention. Arnaud. Bonjour, Geoffrey. Tu as décrit la soirée de dimanche. Pour revenir au football, ça a été quoi pour toi, par exemple, dans la tête, le délai pour te remettre la tête au football ? Elle est toujours. De toute façon, quoi qu'on fasse, on a toujours la tête au football parce qu'on veut toujours essayer de s'améliorer, toujours essayer de gagner les matchs. Et c'est notre passion. Après, comme je l'ai dit, on est dans l'obligation de se remettre dedans, de penser au match qui vient. Donc, ça s'est fait, entre guillemets, naturellement, puisqu'on va à l'entraînement et on essaye de s'améliorer. Donc, naturellement, ça s'est fait au quotidien. Oui. Bonjour, Geoffrey. Après, toi, qui as joué dans les plus grands clubs européens comme l'Inter et l'Atletico, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta façon de travailler et même tactiquement ? Je dirais peut-être l'expérience, le fait d'avoir connu pas mal de coachs avec pas mal de nationalités. Je pense que ça, c'est un plus et c'est quelque chose auquel je me sers au quotidien, que ce soit les entraînements et les matchs. Donc, voilà, après, chaque football est différent, chaque championnat est différent, mais on essaye de s'adapter avec le bagage qu'on a pu avoir durant sa carrière. Fleur ? Geoffrey, au fond, à gauche. J'ai deux questions. Une sur Lille, juste après, mais d'abord, je reviens sur dimanche et sur toutes les conséquences. Le match va être joué le 6 décembre. On n'a pas encore les modalités, si ce sera dans un stade plein, 8 lots, etc. Est-ce que, pour vous, c'est une décision logique dans le sens où, sportivement, vous n'auriez pas compris une sanction envers l'équipe et envers l'OM ? Je ne pense pas que ce soit à moi de prendre ce genre de décision. Comme je l'ai dit, moi, ce que je sais faire, ou ce que j'essaie de faire, c'est jouer au foot. Donc, ce genre de décision, je pense qu'il faut que je dois maîtriser certains paramètres pour pouvoir les prendre. Donc, voilà, après, on a tous une opinion qui est souvent personnelle, mais de là à prendre une décision ou à être ferme sur quelque chose, je pense que je n'en ai pas les capacités aujourd'hui. Ça ne vous a pas coupé dans votre élan, toutes ces histoires et ces incidents ? Est-ce que vous êtes focus ? Est-ce que tu ressens du mieux depuis jeudi ? Est-ce qu'on voit qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de sourires et beaucoup d'émulations ? Est-ce que vous êtes à fond concentré sur samedi, maintenant, où vous avez tourné la page ? Comme toujours, comme je l'ai dit, on est toujours concentré, peu importe la compétition, c'est quelque chose qui veut ça. Nous, tous les jours, on essaye de progresser et de tout faire pour gagner les matchs. Donc, bien sûr qu'on est concentré, c'est un événement. Malheureusement, c'est des choses qui sont déplorables et qui ont été inadmissibles. Mais comme je l'ai dit, on se doit de rebondir et d'essayer de donner le meilleur pour chaque entraînement et chaque match. Bonjour. Samedi, vous affrontez une équipe de Lille qui est en pleine forme, qui vient de battre Monaco. Comment vous abordez ce match ? C'est une équipe que vous redoutez, sachant qu'étrangement, les attaquants ne sont pas très en forme. On a vu que Jonathan David a été même retiré du poste de titulaire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe de Lille ? Une équipe déjà avec de très bons joueurs. On sait qu'il y a de l'expérience dans cette équipe. Une équipe qui est très forte aussi en transition. Une équipe qui a pas mal de joueurs qui se connaissent et ça fait pas mal d'années qu'ils évoluent ensemble. Donc on sait que c'est quand même un gros match pour nous. Maintenant on va le préparer comme tous les autres matchs et on va essayer de les analyser pour pouvoir voir dans quel domaine on peut les mettre en difficulté. Mais c'est sûr que c'est un match, c'est un gros match pour nous. Oui, Sandra. Bonjour, en italien. Vous avez parlé de disgust pour ce qui est passé la semaine dernière. Fabio Grosso a dit que il s'est fait la tragédie, mais c'est une tragédie pour le sport, pour qui aime le sport. Donc j'ai compris ce que vous pensez et que vous avez pensé dans le voir les images avec son son plein de sangue. Et puis, ce qu'est-ce qu'il vous donne ? Mr. Gattuso ? Et comment vous avez aidé ? Un homme comme lui, un grand homme de sport, un homme comme lui, un grand homme de sport, a gestire ces jours ? Oui, la première chose qui est passée pour nous, comme tous, une chose impensable, une chose que nous n'avons pas à faire, un peu de calce. C'était très difficile, parce que ce n'est pas une chose qu'on doit voir sur le champ, et aussi la vie. Mais comme j'ai dit avant, nous devons nous mettre sur la partite que nous espérons cette semaine contre l'île. Avec le Miste, nous avons touché beaucoup sur le thème de la fiducia, parce que c'était un moment un moment qui est difficile. On a commencé un peu difficile le campionnato, et après, il a arrivé à lui, il a donné un peu de fiducia à toute la squadra. Aujourd'hui, on va mieux, on espère faire encore mieux dans le futur. Alessia, je te laisse faire. Alors, la question, c'était, tu l'as dit, on n'est vraiment passé pas loin de la tragédie avec ce qui s'est passé dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé de ces images, de voir Fabio Grosso en sang, ce que ça vous a impacté, et aussi, qu'est-ce qu'un grand homme comme Gatouz, un grand entraîneur, vous apporte et t'apporte au quotidien ? Et la réponse, évidemment, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est inadmissible, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir ni dans la ville ni sur le terrain, encore moins. Après, voilà, maintenant, il faut vraiment qu'on se concentre sur le match qu'on a ce week-end, et donc, en espérant aussi l'emporter contre Lille. Et en ce qui concerne le coach, c'est vrai qu'il nous aide beaucoup, il nous aide beaucoup du point de vue de la confiance. Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai que le début de la saison pour nous a été un peu difficile, ensuite il est arrivé, et je pense qu'il nous apporte beaucoup, il nous donne cette confiance dont on a besoin. Xavier. Bonjour Geoffrey. Alors moi, j'ai une question beaucoup plus sur toi et ton début de saison. Je souviens que pendant la préparation en Allemagne, tu es peut-être l'un des meilleurs Marseillais, en tout cas, tu montres tout de suite ton expérience, ta qualité technique. Ton début de saison, ensuite, il est un peu compliqué avec beaucoup de blessures. Déjà, comment tu l'as vécu ? Et est-ce que pour toi, maintenant, physiquement, tu es à 100% et tu es capable d'enchaîner les rencontres en tant que titulaire ? Merci. Oui, je me sens mieux. Je me sens mieux. C'est vrai que j'ai eu pas mal de pépins physiques en début de saison, en tout cas sur l'aspect global je suis content, je suis content d'être ici. Voilà, j'ai, comme tu l'as dit, j'ai eu pas mal de pépins qui m'ont empêché d'enchaîner les matchs. Je suis quelqu'un qui a besoin d'enchaîner les matchs pour se sentir bien. Donc voilà, je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir enchaîner les matchs qui me donnent cette importance-là, cette confiance-là et pouvoir aussi aider l'équipe du maximum. Camille. Bonjour Geoffrey. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi dans l'arrivée de Gattuso ? Qu'est-ce qui a le plus changé au cœur du jeu, au milieu du terrain ? Après, je pense que quand il y a un changement de coach, forcément, il y a un petit électrochoc, il y a des nouvelles intentions qui se manifestent chez le joueur. Donc automatiquement, on voit un changement. Donc ça, c'est la première des choses. Après, c'est un coach qui est dynamique, qui n'hésite pas à nous rentrer dedans quand il faut. Il sait souffler le chaud et le froid. Donc il a vraiment cette capacité-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important pour un joueur aujourd'hui. Et ça nous aide beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Il sait comment nous parler. Il sait comment gérer cette température-là quand il faut nous rentrer dedans et aussi bien quand il faut nous redonner la confiance. Et je pense que pour un joueur, c'est primordial. Moi, personnellement, je dirais que, comme je l'ai dit, c'est le changement, c'est plus électrochoc. Moi, comme je l'ai dit dans une autre conférence de presse, moi, c'est un bonheur d'être ici à l'Olympique de Marseille. C'est avec tout le respect que j'ai pour le coach. Le changement qu'il a apporté pour moi, c'est le même qu'il a apporté pour tous mes coéquipiers. Je ne pense pas que ça ait été une chose de plus ou une chose de moins. mais après, le plus important, c'est aussi le club. Arnaud. Pour revenir sur la préparation du match de samedi, la contre Lille, la programmation des entraînements répond aux exigences du calendrier. Lyon devait enchaîner après l'AEK à Athènes. C'était trois jours après. Finalement, le match n'a pas eu lieu. Du coup, vous retrouvez deux matchs à neuf jours d'intervalle. Ça a changé quelque chose dans l'approche pour Lille ou pas ? Je pense que quand il y a plus de jours pour travailler, on peut augmenter un peu l'intensité. Ça nous a permis aussi de se recentrer sur nous-mêmes, de pouvoir plus travailler. C'est comme, on va dire, entre guillemets, une semaine de trêve où on a un peu plus de temps. Maintenant, ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a des semaines où on a ce genre de semaines. Ça nous a permis quand même de travailler, de revoir quelques réglages. Geoffrey Jordan Verretou nous disait récemment que quand vous jouiez à trois au milieu, lui, il aimait bien et il apprécie aussi la capacité, la liberté que laissait le coach Gattuso pour venir apporter le surnombre offensivement. Est-ce que toi, tu confirmes que justement quand vous jouez à trois, il y a aussi cette liberté de venir vraiment quasiment jouer offensivement en soutien des attaquants et est-ce que c'est un domaine dans lequel tu penses pouvoir apporter encore plus quand tu vas prendre tes marques et te lâcher un peu plus dans cette équipe ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Après, je pense que le point positif de ce dispositif, c'est surtout les joueurs. On a affaire à deux joueurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui ont une bonne lecture de jeu, qui ont un petit un petit bagage, une expérience. donc ça permet de compenser ensemble et de se faciliter la tâche. Je pense que c'est ça vraiment l'atout majeur de pouvoir jouer à trois. C'est vraiment avec ces joueurs-là puisqu'ils ont une faculté à s'adapter qui est assez énorme. C'est beaucoup plus facile pour moi. Tu as une capacité à un peu percer les lignes box-to-box, ça peut être aussi ton registre un peu des fois ? Je l'ai déjà fait dans ma carrière. J'ai déjà eu à le faire. Après, ça dépend, comme j'ai dit, tout dépend de l'animation, avec qui tu joues et qu'est-ce que le coach te demande. Et à partir de là, on essaye de s'adapter, mais je pense qu'on a la capacité de pouvoir faire plein de choses. Après, ça va dépendre, comme j'ai dit, de ce que le coach demande. Merci beaucoup. Merci. Merci. des joueurs coup de cœur qui sont les plus solides. Club with a big... Un petit temps d'adaptation. Sini, accompagnate. Une personne que vous estimez qui... Bonjour. Bonjour. Ça va ? Qui veut démarrer ? Michel, vas-y. Bonjour, docteur. Comment est-ce qu'on gère un vestiaire quand on est dans l'incertitude de jouer ou ne pas jouer un match et quand on a une personne que vous estimez qui s'est fait agresser juste avant ? Ma, io penso che quando la partita con Lyon penso che è stata una sconfitta per tutti per la mia squadra per la squadra de Lyon perché quando c'è uno stadio come il Velodrome con 65.000 persone e vedere tanti ragazzini accompagnati dai genitori e piangere perché la partita non si è potuta giocare per colpa di 4-5 persone che per me non sono tifosi del Marsiglia ma sono 4 persone che hanno preso una decisione sconsiderata e interrompono una partita così e non è una sconfitta per il calcio è una sconfitta per tutto il calcio e mi dispiace che tutta Marsiglia è entrata in questa dinamica vi dico in questo mese qua tante persone amici mi chiamano e pensano che qua tutti i giorni succede qualcosa di strano io sono da un mese qua ho perso due partite e non ho visto nessuna contestazione da parte mia e da parte dei miei giocatori lavoriamo tranquillamente la mia famiglia va in giro tranquillamente io vado poco in giro perché sono sempre buttato qua però viviamo è normale come in tutte le grandi città ci sono quelli bravi quelli buoni però si vive si vive bene mi dispiace è per questo che voglio parlare poco di quello che è successo è stata una sconfitta però penso che è stata è stata una scelta sbagliata di quello 4-5 persone che per me ripeto non sono tifosi che hanno fatto una cosa inguardabile e improponibile che non ci sono parole io penso che questo match contro l'Ion è una scelta per tutti le mondo una scelta per l'équipe una scelta per l'équipe di Lyon quando si vedo un stade come il Vélodrome con 65000 persone e vedo dei bambini con i bambini con i bambini con i bambini Tous les jours, il y a des problèmes qui ont lieu alors qu'on a perdu deux matchs. Mais honnêtement, il n'y a eu aucune contestation de la part des supporters envers les joueurs, envers moi-même. On travaille bien, ma famille peut se promener tranquillement. Moi, je me promène un peu moins. Comme vous le savez, je passe la plupart de mes journées ici au centre d'entraînement. Mais voilà, on vit bien ici. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, c'est une défaite due au mauvais choix, à une erreur de quatre ou cinq personnes qui, encore une fois, ne sont pas pour moi des supporters de Marseille et qui ont pris une décision irréfléchie et qui vraiment nous laissent tous sans voix. Ludo. Bonjour. Vous ne voulez pas trop en parler, mais on est obligé de revenir un petit peu dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu en détail comment vous, personnellement, vous avez vécu ces deux heures d'incertitude avant le report du match ? Et ce que vous êtes allé voir, Fabio, je crois, il me semble. Comment ça s'est passé, en fait, vos deux heures d'incertitude pendant ce moment-là ? Ce sont des moments de préoccupation, je n'avais pas vu l'immagine de Fabio quand il seigneur allo stadion avec la maschère de sangue, je n'avais pas vu l'incertitude. Si disait qu'il avait mis seulement deux ou trois points et que c'était une chose non gravissime, c'est ce que j'avais vu. Je l'avais vu l'une heure et demie, une heure et demie, Fabio. Et je veux dire que, sincerement, je n'étais pas bien, parce que 15 points en face, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, mais en ce moment-là, j'avais dû jouer ou non jouer, je n'étais concentré pour ne pas faire ne pas perdre l'entusiasme à la mia squadra. J'étais en contact avec la mia squadra, j'avais parlé à la squadra, je disais de penser à la partite, que si andava à jouer, parce que c'était celui qui venait à la partite. Mais, sincerement, je n'avais pas vu la première image de Fabio, mais, à la fin, je répète, c'est juste qu'il ne soit pas joué, parce que dans ce moment-là la scelte, selon moi, était correct. C'est juste, mais, jusqu'à l'ultimo, j'étais à contact avec mes joueurs, de faire penser à la partite, de préparer à la partite, de préparer à la meilleure façon possible. Et à la part de notre, nous éramos prontes pour jouer. Après, c'est normal, c'est une scelte de Lyon, c'est juste que la scelte devait accadrer à Lyon. Mais, je répète, c'est quelque chose que, à la fin, un allenateur, une société, c'est toujours qu'on ne se passe jamais, parce que c'est quelque chose qui, parce que c'est quelque chose brut. Et, je répète, c'est l'entusiasme qu'il y avait dans le stadion, parce qu'on était dans le stade, parce qu'on était dans le spogliatoil et on sentait les tifs qui chantait, et on voyait qu'il y avait une atmosphère totalement différente, qui était une partite ressentie, et nous éramos prontes pour jouer. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment d'inquiétude. Moi, je n'avais pas vu, honnêtement, les premières images de Fabio avec le visage ensanglanté. On pensait que c'était quelque chose qui n'était pas si grave. On parlait de 2-3 points de suture. Je l'ai vu ensuite, une heure et demie, une heure trois quarts après, et je pense qu'on peut vraiment dire qu'il a eu de la chance, parce que 15 points de suture au visage, ce n'est pas anodin. Mais moi, ce que j'ai essayé à ce moment-là, c'était d'être concentré, de rester près de mes joueurs aussi, pour ne pas qu'ils perdent cet enthousiasme qu'il y avait de l'équipe. Donc, rester concentré, on va sûrement jouer, il faut qu'on soit prêt. Mais voilà, je n'avais pas vu ces premières images. Et après, je pense qu'au final, c'est juste que le match ait été reporté, qu'on n'ait pas joué dans ces conditions. Mais jusqu'à la dernière minute, j'étais auprès de mes joueurs, pour préparer le match jusqu'à la dernière minute. Et nous, on était prêts pour jouer le match. Après, c'était le choix de l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est juste que cette décision a été prise. Mais évidemment qu'un coach, un club toujours, espère que ce genre de choses n'arrivent pas. Surtout par rapport à cette ambiance, à l'enthousiasme qu'il y avait. Nous, quand on était dans les vestiaires, on sentait, on entendait les supporters chanter. On sentait qu'il y avait une ambiance différente. Je vais faire une autre question. Parce que depuis tant de ans, ce n'est pas que ça se passe, ce qu'est-ce qu'on se passe en France. Ce qu'est-ce qu'il y a l'Italie, tout le reste du monde. Il y a l'est-ce qu'il y a l'est-ce qu'il y a l'Ulympique. Et je sentais dire que la Thatcher, la Thatcher, tanti anni fa, quand elle a pris la décision avec les Huligans, elle a pris une décision, et les Huligans en Angleterre, si sont calmés, que la loi a fonctionné. Et je disais, pourquoi ne pas utiliser les liens ? Non devait se passer quelque chose et après faire attention. Non, ce sont les liens. 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 de mieux, mais non seulement ici en France, mais partout, en Italie, en France, en Allemagne, où les tifosses et les tifosses seguent le jeu de calcio, et je pense qu'il faut trouver une solution, non penser ou parler seulement quand il y a quelque chose. On pense à la décision qu'avait prise Margaret Thatcher il y a quelques années par rapport aux hooligans en Angleterre, on a vu que ces lois avaient fonctionné, que les hooligans étaient calmés, donc je me demande pourquoi il n'y a pas de loi qui est faite sur mesure, pour ça, pourquoi on est obligé d'attendre qu'il y ait un accident pour ensuite parler et dire qu'il faudra faire plus attention ? On fait partie de l'Union européenne, je pense que la communauté européenne a des pays qui ont déjà des mesures peut-être par rapport à ça, donc il faudrait peut-être rétablir des lois, des règles bien précises, s'il y a un match à haut risque, un match à risque, etc., et il ne fallait pas le faire après coup, donc je pense que ça, ça pourrait aider à améliorer cette situation partout, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, peu importe, là où il y a beaucoup de supporters, il faudrait que ces supporters suivent les règles qui soient faites avant. Deuxième question. Et pour revenir un peu plus sur ce football, qu'avez-vous découvert cette semaine sur votre adversaire du week-end, Lille, qui est très en forme, vous les avez analysés, donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette équipe ? La squadra, la squadra, la squadra a livello technico, est très intéressante. La squadra est très intéressante, elle est une grande велosité, et on doit être attentif, parce que pourrait être un match de l'interpellation d'une représentation impeccable. parce qu'on va voir tous les coups que l'ont fait quand ils ont pris la balle ou perdent la balle en uscita avec la capacité qu'ils ont, avec les 4 ou 5 joueurs davanti c'est une squadre où il faut faire beaucoup d'attention ce n'est pas une partite facile je pense qu'il faut descendre en camp et faire une prestation de grande squadre c'est une squadre difficile d'affronte c'est pour ça que la part de notre c'est con sepoir on sait bien que nous jouons avec une squadre qui peut mettre en difficulté mais aussi nous pouvons mettre en difficulté sur certains concepts parce que si nous sommes à jouer avec la personnalité à jouer avec le courage mais à faire attention à la phase de non-possession c'est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique c'est une équipe qui est très rapide donc il faudra vraiment être très attentive il faudra que l'interprétation du match soit impeccable parce que quand on voit les buts qu'il marque généralement il réussit à marquer quand toi tu perds le ballon il réussit à repartir très vite donc il va falloir faire attention ce ne sera pas facile il faudra vraiment une grande prestation de notre part et ça pourrait ne pas suffire parce que c'est vraiment une équipe qui est difficile à affronter en ce moment donc on le sait on sait que c'est une équipe qui peut nous mettre en difficulté mais on sait que nous aussi on peut les mettre en difficulté si on joue avec courage, si on joue avec personnalité et si on gère bien aussi la phase sans ballon mais ce sera sûrement un très beau match dans tous les cas Camille Bonjour coach est-ce que vous pouvez nous parler justement du match contre Lille est-ce que vous pouvez nous dire comment on se prépare face à une équipe qui est intéressante offensivement comme vous l'avez dit assez précise notamment aussi en termes de frappe cadrée quand on regarde le ratio et qui essaie malgré tout aussi de se trouver encore défensivement je vous aiute un petit peu donc comment on se prépare contre une équipe comme Lille qui a dit qu'elle est très incisive à niveau offensif qui est très précise aussi dans les tirs en port mais qui peut encore faire encore la fatigue à trouver à niveau défense C'est ce que j'ai dit avant c'est que dans la phase difensive nous devons être attentif spécialement quand nous avons une balle de ne pas perdre la balle parce que dans la transition offensive c'est une équipe que la plupart des goals ont fait sur cet aspect c'est de faire beaucoup attention de réussir à jouer et perdre moins de balle dans l'area avversaire parce que après ils deviennent devastantes parce que c'est la leur force comme on se prépare ? si prépare comme on fait toutes les autres partites c'est normalement que quand on a des adversaires avec un certaine caractéristique on se prépare on se prépare sur la preventive sur de ne pas d'aller à camp d'être agressif ou faire une autre scelte de ne pas d'aller ultra offensif et d'aspéter un peu on se prépare sur ces concepts c'est normalement que sur les concepts offensifs restent toujours les mêmes la préoccupation la plus grande aujourd'hui est celle de quand on n'a pas de balle et comment aller à prendre et comment certaines fois perdre moins de balles est possible parce qu'on se prépare dans ce mode là ils deviennent devastantes c'est un peu ce que j'ai dit juste avant c'est-à-dire faire vraiment attention à cette transition défensive nous quand on est dans leur surface vraiment ne pas perdre ballon parce qu'on sait que c'est là où ils peuvent faire le plus de mal après on le prépare comme tout autre match c'est évidemment une équipe qui a des caractéristiques bien précises donc on travaille sur la prévention être agressif mais ne pas être forcément ultra offensif faire attention parfois plutôt attendre un petit peu plus mais voilà cette préoccupation c'est surtout quand on n'a pas le ballon de faire attention voir comment récupérer le ballon et surtout ne pas le perdre encore une fois parce qu'on sait que c'est là qu'ils peuvent nous faire le plus mal Bonjour Juste avant ma question est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe parce que je crois que Unai n'était pas à l'entraînement ce matin et Paul Lopez était bien là donc est-ce qu'on peut avoir des nouvelles ? Merci Lopez Lopez s'ha allenato con noi oggi domani spero che si allena ancora con noi e dà la partita Ruben a un po' di problemi da una settimana a questa parte gli unici giocatori che in questo momento non sono a disposizione è François Muguet che ha una piccola molestia a quadricipite su questi i giocatori che in questo momento Leonardo Valredi è sospendito però tutto il resto con piccoli problemi ma su tutti è Azz che è ancora fermo non è non è non è a disposizione penso che prossima settimana massimo dieci giorni sarà a disposizione gli unici due giocatori infortunati sono questi gli altri un po' di acciacchi un po' di problemi però alla fine sono disponibili in quanto riguarda Paolo Lopez il s'entraina con noi oggi spero che domani e che l'avere per il match Ruben ha avuto dopo una settimana qualche piccola suci après le sejour che non sono disponibili c'è François Muguet ha una gianna quadricepsi Léo Valardi è suspendito e Unai che in effetti non è ancora disponibile spero che d'ici una settimana di giorni il pourra revenir con noi per il resto qualche piccola pépina ma niente troppo grave quindi gli altri sono disponibili merci deuxième question parfois on caricature un peu dans le foot en disant qu'un match se gagne dans les deux surfaces un gardien qui fait des arrêts décisifs et un attaquant qui marque des buts par rapport au milieu de terrain justement quelle importance trouver le milieu de terrain dans le foot moderne par rapport aux années 2000 où vous étiez joueur et ensuite est-ce que l'association Colombia Verre et Tourongier est celle qui vous garantit le plus de certitude de solidité de créativité ou est-ce qu'il n'y a rien a fixé dans ce secteur du jeu merci Mi aiuti un attimo che l'ho capito però voglio essere sicuro Si dice spesso che le partite si vincono in entrambe le aree nel senso con le parate di un portiere ma anche con i gol ovviamente degli attaccanti quindi in questo in questa frase dove va a collocarsi un po' il centrocampo che ruolo hanno appunto i centrocampisti e se per lei questo trio di Rongier Verre et Tour con Dombia è quello che gli dà più fiducia magari più certezze anche a livello di creatività così o se ha anche altre soluzioni diciamo Io ero rimasto ai miei tempi la zona centrale il portiere il centrocampo e l'attacco tutta la zona centrale è importante lui si è dimenticato i centrocampisti ma no al di là della battuta per me tutti i miei giocatori sono sono importanti in questo momento ripeto ho sempre detto che Amin mi piace dentro al campo è normale che certe volte quando c'è una squadra specialmente la prepari con degli avversari in terminate partite Amin deve giocare largo mi piace mi piace il centrocampo per come è formato ma non solo non solo loro tre a dicembre in questo momento Azze è infortunato Pap ai 5 di dicembre rientra abbiamo un giovane come Ticca che in questo momento sta migliorando molto mi piace tutto il centrocampo dopo è normale che partita dopo partita vediamo come come scendere in campo e come mettere gli interpreti in che posizione mettere però sono contento sono contento per la qualità che hanno perché i tre nomi che hai fatto abbiano qualità abbiano quantità e grande esperienza e questo per noi è molto importante e devo dire che sono molto contento della qualità tecnico-tattica che in questo momento abbiamo al centrocampo C'è vero che a mia epoca on parla più della zona centrale quindi gardien milieu e attacchi ma a parte io penso che tutti i giocatori sono apportati a parte che vi ho già detto una volta io amo bene vero Amin più in l'axe ma c'è è vero che per alcuni in in attacchi di attacchi un po' più externa un po' più large ma non 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 Pablé qui devrait revenir le 5 décembre il y a Atika aussi qui est un joueur un jeune joueur qui est en progression constante donc match après match on verra comment positionner un peu les joueurs mais c'est vrai que moi je suis content de la qualité de mes joueurs en général au milieu de terrain et ces trois joueurs dont vous avez parlé combinent un peu qualité, quantité et expérience donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous mais en général je suis vraiment satisfait des qualités technico-tactiques de mes joueurs dans cette partie-là Buongiorno Mister plus de questions pour la RAI partiamo un attimo torniamo sur quello de domenica mais à niveau aussi personale parce que tu et Fabio Grosso contre la França vous avez vissé en 2006 la notte plus heureuse ou tra les plus heureuses de votre carrière et maintenant en France vous avez vissé une notte que vous ne vous dimentiqueriez mai plus nessuno di voi allora volevo capire se ci hai riparlato se l'hai sentito in questi giorni ho fatto una videochiamata il giorno dopo stavo andando al campo d'allenamento abbiamo parlato scusa poco dopo la partita perché non era in condizioni non volevo stressarlo però il giorno dopo abbiamo fatto una bella chiacchierata dispiace dispiace però ripeto quello che ho detto prima dispiace per la persona ma anche se non era Fabio mi dispiace ugualmente dopo con Fabio c'è un rapporto incredibile abbiamo condiviso qualcosa di importante però mi dispiace per come è successo perché era una serata incredibile 65.000 persone dentro lo stadio ragazzi accompagnati dai genitori venuti dal Belgio da parte da tutta l'Europa e vedere ragazzini piangere e vedere i tifosi di Marsiglia arrabbiati perché ti posso assicurare che l'hanno presa male tutti qua nessuno si è sentito rappresentato di quello che hanno combinato quei 3-4 personaggi che hanno avuto la brillante idea di andare a ingredire il pullman e devo dire che è stata una sconfitta è stata una giornata che una giornata di festa una giornata che poteva terminarsi non esclusamente al risultato buono o male ma era una giornata di festa per tutti noi e l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta male però con Fabio ci siamo sentiti e devo dire che abbiamo parlato della fortuna che ha avuto perché alla fine ha avuto anche fortuna perché se lo prendeva in pieno in l'occhio potrebbe anche perdere l'occhio diciamo che l'apparenza è andata anche bene la question c'était si 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 vous potez nous reparler un peu dimanche de comment l'abbé au niveau personnel puisqu'on sait qu'avec Fabio Grosso vous avez partagé en 2006 contre la France une des plus belles soirées de votre vie et là ce qui s'est passé c'est une des pires soirées pour vous j'imagine comment vous l'avez vécu si vous avez eu l'opportunité de reparler avec lui après et la réponse c'est on s'est appelé en visio le lendemain j'ai parlé peu avec lui après le match parce qu'évidemment il n'était pas en condition je ne voulais pas le stresser ultérieurement mais c'est vrai que le lendemain on a eu l'opportunité de discuter longuement et je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé pour lui mais j'aurais été désolée pour quiconque c'est vrai que nous on a un rapport particulier donc forcément ça me touche plus mais je suis vraiment triste de comment les choses se sont passées c'était une soirée qui aurait pu être incroyable avec 65 000 personnes je le disais il y avait des gens qui venaient des enfants de Belgique d'autres pays d'Europe et du monde pour venir voir l'équipe et donc de voir des enfants en pleurs les supporters énervés parce que vraiment je pense que qu'aucun d'entre eux ne se sentait représenté par ces 3-4 personnes qui ont eu l'idée d'aller agresser Caillasser le bus de Lyon donc voilà ça aurait pu être une grande journée de fête peu importe après ça le résultat aurait pu être positif ou négatif mais c'était la fête une fête et donc voilà on l'a vraiment mal vécu mais avec Fabien encore une fois on a parlé de la chance entre guillemets qu'il avait eue parce que vraiment à quelques centimètres près il aurait pu perdre un oeil et vraiment on peut dire que entre guillemets ça aurait pu être pire donc il avait quand même de la chance Flo on a parlé de la chance 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 c'est mieux que ce soit le club qui répond je ne vais pas dire forcément tout ce que je pense je pense que c'est au club c'est juste que soit le club le président ou ses représentants Stéphane qui pour eux qui en parle mais la seule chose que je peux dire c'est que ce qui s'est passé c'est passé en dehors du stade évidemment que moi je condamne ces actes mais voilà j'espère qu'on pourra jouer ce match avec nos supporters et dans notre stade et l'autre question coach c'est peut-être un peu naïf mais comment vous gérez le cas de certains joueurs qui auraient eu sûrement du temps de jeu dimanche je pense à Meïté et peut-être qu'avec les circonstances les jours qui passent le retour de Gigo il aura moins sa chance voilà est-ce que vous avez au fond de vous l'envie de le lancer malgré tout en vous disant que vu les circonstances malheureusement il n'a pas joué mais il aurait pu jouer voilà est-ce que ça entre dans votre réflexion ou est-ce qu'il n'y a pas de sentiment si jamais Gigo revient il sera évidemment titulaire la domanda è come si riesce a gestire anche il gruppo e magari soprattutto i giocatori che hanno meno tempo di gioco solitamente meno minuti come ad esempio si può pensare a Meïté che probabilmente avrebbe potuto giocare domenica col passare dei giorni Gigo sta anche sentendosi meglio quindi come si fa con questi giocatori che magari avevano meno spazio e se pensa che c'è qualcosa che prende in considerazione nel senso che c'è comunque la voglia di farli giocare oppure alla fine non si possono prendere in considerazione i sentimenti se torna Gigo è un titolare e dovrebbe è giusto che giochi lui ad esempio quelle sono scelte mie quelle sono scelte mie sono scelte che la settimana mi fanno fare dei ragionamenti però tranquilli che questi problemi non ce li abbiamo Bamo sta sul pezzo è concentrato Samuel è un giocatore che sta recuperando ci sta mettendo tutta l'energia per tornare e dopo ci sono le scelte della Natore che sono io e spero di sbagliare il meno possibile però i giocatori devono farsi sempre trovare pronti allenarsi con grande mentalità e specialmente avremo momenti che si giocherà specialmente a dicembre ma anche adesso ogni tre giorni ogni quattro giorni noi abbiamo bisogno di tutte perché le dinamiche del calcio vanno veloci e può succedere di tutto c'è solo una strada quella di farsi trovare pronti allenarsi e non pensare se si gioca una partita in più o una partita in meno l'importante è allenarsi in un certo modo e farsi trovare pronti il primo giocatore che ha detto che era concentrato non l'ho sentito ha detto Oba o ha detto Mette sì Mette giusto ok grazie io li chiamo per nomi ok e la se 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 sono mes choix dicter par le travail de la semaine mais ne vous inquiétez pas que dans tous les cas on n'a pas de problème c'est-à-dire que Mette est concentré il est préjigo est revenu aussi donc les joueurs sont tous prêts et doivent être prêts peu importe peu importe peu importe le moment de la saison on sait qu'il y a des moments où on a besoin que ce soit en décembre ou même bientôt de jouer tous les trois jours tout peut arriver très vite mais l'important c'est de ne pas penser s'il y a un match en plus ou moins mais de bien s'entraîner d'être concentré et prêt surtout Nassim coach bonjour ici vous avez été joueur avant vous êtes coach aujourd'hui souvent en bus est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que la solution serait pas comme vous avez fait à Monaco de choisir un hôtel qui est collé au stade comme c'est le cas à Marseille c'est possible aussi de le faire à Marseille pour éliminer ces trajets en bus qui peuvent parfois poser problème voilà est-ce que la solution n'est pas d'arrêter de prendre le bus ou est-ce que c'est vraiment nécessaire merci je fais un acteur de profession je ne fais ni le syndac ni le préfect ni et aussi c'est difficile dire si non il professeur c'est normal je la distanza dallo stadio d'ovoire Lyon al campo penso que era 6 minuti no era molto vicino c'est une partita à rischio je pense que en quel moment là si chiude une strada per 5 minuti non succede niente penso que non si parla di 20 30 km come detto te Montecarlo noi Montecarlo eravamo a 50 metri dallo stadio ma non stiamo anche là anche a Marsiglia l'altro giorno in Lyon a 5 km io penso che se c'è una partita a rischio si può migliorare pallarivare in sicurezza bloccare una strada a parole per me facile dopo non so se è difficile per gli altri però posso dire questo per evitare quello che è sulle partita a rischio qualcosa devi fare se una partita a rischio a rischio qualcosa di diverso di una partita normale devi fare ma non solo a Marsiglia penso che in tutti gli stadi mondiali bisogna adottare questo stadi ma l'on était 5 km o 5 minutes donc normal ça devrait être possible de mettre des mesures en place pour bloquer les routes ou renforcer la sécurité en théorie pour moi c'est quelque chose de simple à éviter si il y a un match à risque et devrait avoir des mesures qui sont mises en place je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait c'est quelque chose de normal que ce soit Marseille ou ailleurs je ne parle pas que de Marseille Nico avec votre système de jeu à une pointe en attaque est-ce que Vitinha dans votre état d'esprit est une doublure d'Obame Yang ou est-ce qu'il est plus que ça te ti piace parler sempre de Vitinha et Aubame Yank la terza domanda che mi fa su Vitinha Aubame Yank io ti rispondo sempre allo stesso modo partita dopo partita vediamo sono giocatori che ripeto abbiamo due attaccanti si gioca ogni tre giorni e le caratteristiche su per giù sono uguali perché alla fine Vito e Pier hanno velocità so sicuramente Vitinha quando gli piace più una palla addosso riuscirla a lavorarla di più Pier viene a legare molto di più di Vitinha però sono due giocatori che mi piacciono molto sicuramente per me non sono un problema per me Vitinha e Aubame Yank non sono un problema sono una risorsa e li devo mettere nelle condizioni di farli esprimere al massimo e devono fare più gol possibili c'è 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 toujours des questions par rapport Aubame Yank et Vitinha donc je pense que vous aimez beaucoup parler d'eux parce que je pense c'est la troisième question que vous me posez sur eux mais moi je réponds toujours de la même manière on voit match après match c'est vrai qu'on a deux attaquants mais on joue dans cet aspect là mais pour moi c'est pas un problème c'est une ressource d'avoir ces deux joueurs et j'espère surtout l'important c'est qu'ils réussissent à faire aussi le plus de but possible Chad et juste pour rebondir un petit peu sur Vitinha par rapport à la méritocratie vu qu'il a fait quand même un super bon match est-ce que vous avez pas peur qu'il perde confiance si on lui laisse pas plus la porte ouverte ou au contraire ça n'a pas forcément d'importance dans votre manière de choisir votre effectif c'est ce que tu peux prendre la convidence uno gioca 30 minuti dopo gioca 70 minuti in questo momento ripeto non voglio non si deve creare un duello fra Vitinha e Bumeang no Vitinha e Bumeang sono due giocatori che fanno parte della mia squadra che indossero la maglia e partita dopo partita e Vito lo vedo tranquillo Vitinha lo vedo molto tranquillo è un giocatore che in questo momento ha giocato 70 minuti con l'EK Tene quando non giochi da tanto tempo hai bisogno di prendere il ritmo e ripeto strada facendo sono scelte mie che faccio io mi assumo la responsabilità e scenderanno in campo quando saranno chiamati in causa però ripeto sono molto molto contento di come si sta allenando Vitinha di come sta allenando Bumeang è partita dopo partita scelgo io chi metterà in campo e sicuramente da parte loro non vedo grande rivalità vedo grande rispetto e questo è la cosa più importante è c'è 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 qui dite qui peut y avere una baisse de confianza perché perché per per me che le 30 70 minutes non dire che ha un impact non ne vu creer di duel entre Vitinha e Aubameyang ce sono due joueurs de mon équipe portent le maillot de l'OM et Vitinha je le vois serein il a joué 70 minutes contre l'AEK mais c'est vrai que quand on joue pendant longtemps on a besoin de retrouver le rythme mais ce sont mes choix c'est moi qui choisi qui décide qui joue ou pas et ce sont des choix que j'assume mais je suis contente de l'entraînement de la façon de s'entrainer Vitinha de la façon de s'entrainer Aubameyang et deux c'est qu'il n'y pas de rivalité entre eux mais il y a beaucoup de respect et ça c'est la chose qui compte le plus pour moi Bonjour pour finir avec le lien d'un week-end à l'autre de l'annulation du match de Lyon au match contre l'Ile après-demain est-ce que c'est facile le retour au football le retour à l'entraînement ça s'est fait naturellement et est-ce que dans votre carrière de joueur puis d'entraîneur vous avez eu affaire à des événements du type de dimanche soir no sinceramente anche se la settimana abbiamo lavorato abbiamo lavorato bene è normale a me è capitato in carriera da giocatore anzi c'è scappato anche il morto il tifoso della Lazio la giocavamo a Bergamo Sandri se non mi sbaglio il tifoso della Lazio e in quell'epoca l'abbiamo avuti quando ero il giocatore mi è successo 4-5 volte è normale che ti rimane un po' però dopo devi pensare a fare il tuo lavoro al massimo è un lavoro che ti porta ad essere concentrato perché se non sei sul pezzo non sei concentrato rischi di farti male mi è capitato da giocatore però devo dire che la squadra la squadra era molto arrabbiata perché voleva giocare la mia squadra voleva giocare l'altro giorno però dopo abbiamo accettato che era giusto che la decisione come ho detto già prima la prendesse in Lyon e dopo devo dire che stasettimana ci siamo allenati bene abbiamo fatto lunedì libero perché martedì abbiamo cominciato ieri abbiamo fatto un bellissimo allenamento allo stadio con con i nostri sponsor è stata una giornata molto molto bella faticosa perché è stato un allenamento molto duro però è stato un qualcosa di diverso ci è piaciuto molto sia a me che ai miei giocatori andare allo stadio e fare allenamento a Velodrome con tutti con 600 persone con 700 persone che rappresentavano i sponsor ed è stata un bel allenamento una bella giornata allora après le week-end honnêtement on a fait une bonne semaine d'entraînement en tant que joueur oui ça m'est arrivé je peux dire qu'on a même eu le cas d'un supporter de la Lazio qui est mort je crois Sandri quand je jouais à Bergamo donc honnêtement c'est des choses évidemment qui touchent moi ça m'est arrivé 4-5 fois dans ma carrière je pense d'avoir ce genre de situation mais après c'est notre travail c'est le travail des joueurs aussi de se remettre tout de suite dedans d'être concentré surtout que si tu joues t'es pas à 100% que t'es pas concentré tu peux te faire mal donc voilà il faut vraiment faire attention évidemment dimanche l'équipe était énervée parce qu'ils voulaient jouer mais voilà comme je l'ai dit il fallait respecter la décision qui a été prise et cette décision qu'elle soit prise par Lyon mais franchement on s'est bien entraînés lundi les joueurs ont eu du repos donc on a commencé à partir de mardi hier on a fait un très bel entraînement au stade avec les sponsors présents c'était fatigant mais ça nous a vraiment beaucoup plus temps à moi qu'à mes joueurs de pouvoir nous entraîner au Vélodrome devant 600-700 personnes qui représentaient nos sponsors donc c'était vraiment une belle journée un bel entraînement merci merci c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? m'aspetta no per fortuna capisco 70 80 per cento però l'accent francese difficile e al di là di quello nostro mi piace molto sto bene sto bene sto mi sento a mio agio ripeto è normale scettando da lavorare però sono molto contento molto felice sia io che che mio staff abbiamo trovato un ambiente lavorativo molto bello molto sentiamo al nostro agio veramente perché ripeto quello che ho detto prima non sono fasi di circostanze sembra che tutto non va bene sembra che c'è solo si parla solo di aggressività ma mi dispiace quello che è successo l'altro giorno perché entrare al velodrome e vedere la passione che hanno questi tifosi nello stadio per come per come incitano la squadra per come vivono la quotidianità hanno grande amore e dispiace che passa solo negatività perché non è così non è così ma sila non sono quei 45 che hanno hanno fatto quel gesto ma silva è un pubblico che spinge un pubblico con grande passione ed è per questo che che dispiace e speriamo di non cascarci più e di far parlare di noi sulle cose buone che facciamo in campo e fuori dal campo a livello societario e anche a livello di tifosi e sono sicuro che ce la possiamo fare perché ripeto c'è grande passione c'è grande amore e si vive veramente allenata a napoli e qua tanta roba veramente c'è grande c'è grande passione c'è grande amore per i colori di questa di questa società la question c'était vous l'avez dit vous sentez bien à marseille et ça se voit comment va cette aventure marseillaise et aussi au niveau du français j'ai l'impression que vous avez une très bonne compréhension comment va le reste et la réponse c'est la compréhension c'est vrai que je comprends 70 80% des choses parler c'est encore compliqué là quatre heures j'ai cours avec 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 ma prof mais l'accent français honnêtement est un peu dur à comprendre mais mais non à part ça en vrai je me sens bien ici je me sens à l'aise je j'aime beaucoup ce qu'on fait voilà je je vois mon staff et moi vraiment on sent heureux ici c'est vraiment un bel environnement de travail et c'est pour ça aussi que que ça ça m'attriste ce qui se passe que voilà je pas qu'on parle que d'agressivité ici qu'on pense que ce sont quelques du négatif parce que honnêtement quand tu entres au vélo de Rome et que tu vois la ferveur des supporters les gens qui sont là qui te soutiennent c'est vraiment dommage qu'on retienne que les aspects négatifs parce que voilà marseille c'est pas quatre cinq personnes qui font des choses inadmissibles mais c'est un public avec une grande passion donc voilà j'espère que par la suite on parlera de nous pour les belles choses pour les des choses positives sur ce qu'on fait parce que voilà il y a vraiment une très grande passion un très grand amour de la part des supporters et moi qui entraîne à Naples je connais ça et vraiment ici on voit cet amour pour les couleurs marseillaises. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.